salut tout le monde aujourd'hui on se retrouve pour une deck profile de notre gagnant du précédent tournoi one piece valentin valentin dis moi ce que tu as joué j'ai joué la meilleure couleur bleu bleu avec doflamingo qui est le meilleur leader bleu actuellement on va pas se mentir de façon parce que bon on a le leader croco starter il a un effet sympa mais vraiment pas assez puissant pour faire face aux autres des que que l'on peut avoir en face et puis ben voilà juste il a un effet broken c'est vraiment trop fort ce que tu te souviens de ce que tu as joué comme match up j'ai joué contre quentin qui jouait trafalgar l'eau ensuite j'ai joué contre un kaido et après j'ai joué contre un zoro et du coup tu as fini premier du tournoi bah honnêtement trafalgar ça s'est très bien passé j'ai perdu un point de vie seulement j'ai mis vraiment beaucoup beaucoup de pression mais en fait c'est assez marrant parce qu'en fait c'est un deck bleu qui joue agressif en fait alors que l'essence même de jouer bleu normalement c'est plutôt d'être contrôle mais en fait avec le leader qui met des patates à 7000 à quasiment tous les tours ça met énormément de pression donc voilà kaido ça a été un perfect voilà il m'a pas touché et j'ai mis trop de pression et en fait au moment m'a sorti le kaido à 10 c'était déjà fini et zoro m'a donné un peu plus de fillart torse j'ai fini à deux pouces deux ou trois points de vie mais globalement j'avais quand même l'ascendant sur lui alors que les deux premières games j'ai quand même touché ma perrona et alors que contre zoro je l'avais pas touché donc c'était je pense que si je l'avais touché ça aurait peut-être été une plus grosse victoire ok on va passer au deck du coup donc on en parlait justement le starter du deck celle qui va faire que vous avez passé une bonne partie ou pas un peu le nigashima du deck en fait c'est ça c'est parce qu'en fait en gros tu la joue pour un tu tri ton top 5 et en fait déjà dès le départ ça permet de prévoir tes deux à trois prochains tours avec doflamingo donc son conduit là ça permet à la fois de gérer des top deck et à la fois de savoir qu'est ce que tu vas jouer avec des bodies à 7000 donc du coup c'est juste trop fort qu'il trouve contre les decks à gros à la 2000 donc elle permet de revenge kill un peu les petits body ou un genre typiquement tu vois tu peux gérer une bonnie des petits bloqueurs à 1 enfin tu vois c'est sympa en plus elle est une valeur de counter c'est pas comme si elle était déjà assez broken comme ça bleu c'est une de ces grosses grosses forces faut pas le sous-estimer mais le deck quasiment toutes les cartes ont des valeurs de counter tu n'as quasiment pas de briques dans le deck donc c'est trop fort doflamingo va en fait c'est la c'est la suite de l en fait en gros en fait tu vas faire tu vas faire t1 l t2 t3 tu vas jouer grâce au reveal de l et à partir du t4 tu vas sortir de flamingo pour recréer ton deck mais en fait vraiment l'idée que doflas c'est que tu fasses ton effet leader à tous les tours tous les mois si tu veux voilà je veux mettre une patate à 7000 à l'adversaire c'est pour ça que c'est très agressif et en plus ça va te ramener des bodies de 4 cost 7 warland et d'ailleurs c'est un body 7 warland mais c'est pas vraiment une target que tu vas chercher à ramener avec l'effet tu vois tu peux si vraiment tu as rien mais vraiment tu préfères la jouer parce que c'est un bloqueur et puis 3 ça coûte pas très cher et tu peux faire vraiment des tours intéressants à tes tours des tours où tu as notamment 6 7 donne ou bien tes tours à 10 donne avec elle ça peut être tu peux vraiment faire des trucs très très intéressant ensuite pour défendre du coup on joue les petits lois 1 j'ai aussi de seven warland ça m'arrivait de ça m'arrivait plusieurs fois dans le tournoi de les jouer sur l'effet leader sur l'effet leader et au final en fait ils font le taf même s'ils arrivent engagé parce qu'au final le mec comme il n'a pas envie de laisser se redresser il va venir une m une tape dessus et du coup au final il a fait quand même son taf de bloqueur moi ça t'en pour un tour en fait des fois c'est le mec qui a tapé dessus avec son leader donc en mode tu en mode bon bah il a fait le taf les petites albida juste parce que c'est un plus de mille donc ensuite on passe au parti seven warland donc du coup quatre millions plus de mille ça c'est venu orland voilà tout ça le petit teach qui est bien sympa pour gérer les bloqueurs parce que du coup tu vas le révéler sur l'effet leader on est toujours dans la phase de wayne attacking donc tu vas voir l'effet on play pour envoyer un trop au moins dans la main donc du coup ça permet de gérer les petits bloqués bois bah en fait c'est quasiment la meilleure carte de ton deck c'est pas tout à fait la meilleure carte de ton deck mais elle est quand même très bien parce que c'est vrai que de flamingo c'est un desquels tendance à beaucoup cramer sa main notamment pour défendre ses bodies etc et agresser et elle va te permettre de te reconstruire un quart d'avantages tu vas pas vraiment chercher à faire le plus un un bloc tu as plutôt de chercher à faire en wayne mais au cas où c'est un bloqueur et ça ça peut servir c'est pas mal le deck compte quand même 16 bloqueur au total on a vu 48 12 il y en a encore un qui arrive après qui fait partie des meilleures cartes aussi la meilleure carte pour moi c'est elle qui comment rien elle te sert à tout à tout tout elle fait tout elle te récupère que ce soit tes bloqueurs a1 que ce soit ta perrona parce que ça récupère pas que les seven warland ça récupère aussi les thrillers bark ça peut te permettre de récupérer n'importe lequel des seven warland que tu joues cette carte est vraiment trop trop forte et justement quand je te disais qu'elle permet de faire des à ton tour à didon tu peux faire des plays en mode moria récupère dofla tri ton deck dofla tape à 7000 révèle un truc ça fait que tu as posé un body à 5 un bloqueur et que tu as fait une frappe à 7000 et en plus tu as rejoué potentiellement un body à 4 ou moins ça fait vraiment un très gros tour juste grâce à lui juste avec lui en fait finalement et ton leader à didon tu vas générer trois ressources c'est énorme donc les 16 enfin les quatre derniers bloqueurs les kumas parce que du coup c'est un seven warland pareil des fois tu peux aussi très bien te dire bah écoute je vais défendre avec je vais coune toi avec mon pacifiste avec mon kuma parce que c'est pas grave même si j'ai pas si fissa dans la main j'ai mon gecko et en fait gecko du coup plus tard va te permettre de récupérer je suis comme bartolomeo voilà des fois sur tes tours à 8 donne tu vas faire tu vas avoir défendu ton tour précédent avec le kuma et après tu vas faire moria récupère joue bartolomeo et tu sais que tu as ton pacifista en main donc voilà c'est le pacifista donc je les joue à trois c'était pas mal mais je pense que je vais même le passer à quatre parce qu'au final effectivement des fois quand même vu comment tu te sers des fois des kumas pour défendre et qu'en fait tu peux les ramener très très facilement donc tu peux trier avec d'off là et perrona finalement tu as vraiment envie de base finalement presque d'avoir des pacifista et au pire du pire c'est des counter encore une fois c'est pas des briques donc voilà et il t'apporte vraiment pas mal de stats dans le deck 6000 c'est cool parce que c'est vrai que tu as tendance à avoir beaucoup de body à 5 donc 6 c'est cool du coup bah comme on disait bleu une de ses faiblesses c'est que ça manque un peu de stats donc du coup j'ai joué vers go je l'ai peut-être joué une fois mais bon c'est pas mal ça fait le taf c'est un body c'est un body bah un de tes meilleurs monstres c'est lui-même donc do flamingo 7000 pour 7 et on player on voit un set au moins dans la main honnêtement je pense que c'est ton meilleur boss monster parce que du coup 7000 déjà c'est la meilleure valeur à one piece et en plus vous renvoyer un truc comme un c'est cool c'est pas le meilleur effet mais c'est cool mais le fait finalement d'avoir un set cost c'est vraiment bien parce qu'en fait ça prend pas grand chose finalement genre ça peut pas se faire coucher facilement par verre ça peut pas se faire chaos facilement par rouge parce qu'il a 7000 faut forcément qu'il claque une otama ou quelque chose et contre violet ça fait que le crime le kaido à 9 il peut pas te le péter tu vois donc c'est vraiment un très très bon boss monster lui tu vois je pense que pour le coup je vais en jouer plus tu vois et le fait qu'il coûte 7 et bah c'est pas mal parce que si admettons tu as préparé ton tour d'avant avec un doflat comme ça ou une perrona et bah en fait comme il coûte que cette bata pile 3 pour faire l'effet leader donc c'est vraiment parfait tu poses un gros body et en plus tu as quoi faire ton effet leader miyuk miyuk bah en fait je suis un peu déçu de la carte finalement pour moi il manque quelque chose c'est pas vraiment un très bon boss monster je pense que c'est même le moins bon des boss monster si on compare à toutes les autres couleurs genre je pense que fin tu as le rouge il a le luffy rush le vert il a le kid et les kaido bah il a ses deux kaido pas en vrai lui il est un peu décevant voilà tu vois genre limite je pense même que je vais plutôt tu vas mettre deux comme ça et deux de moins comme ça tu vois parce que honnêtement lui fait vraiment plus le taf que lui ce que oui renvoie en dessous des le deck mais en vrai de plus je sais pas si c'est vrai ou après la 9000 de stats mais en gros ça fait que tu passes tu fais juste ça de ton tour je trouve ça un peu trop décevant donc voilà un peu déçu de la carte mais bon fallait essayer et love love mellow parce que c'est le meilleur event bleu ok bah du coup je tiens à remercier tous les gars à l'assaut pas parce que c'est aussi grâce à eux que je me suis mis à one piece c'est franchement le jeu il est très très cool les cartes sont magnifiques et sont de super qualité le système de jeu est très sympa puis voilà on se marre bien on a une belle bande et puis du coup c'est grâce à eux que je peux plus les tests et tout régulièrement donc j'espère qu'on fera encore plein de beaux tournois bien sûr ensemble donc voilà je remercie tous les gars de l'assaut grâce à toi voilà salut